C'était lui, Luc Jouret, 47 ans, médecin homéopathe belge. Signe particulier, c'est un exalté. Ce que je fais, et là c'est ma démarche d'homéopathe qui me sert, après avoir étudié le jeu des forces vitales, de la vie comme telle, j'essaie de décoder ce que j'appelle l'histoire du patient, intégrer sa dimension biologique, sa dimension de son corps physique, avec la dimension de son corps émotionnel, de son corps mental, et éventuellement de son corps spirituel. C'est un tout extrêmement pratique, donc j'essaie de décoder fort de la connaissance des lois vitales que j'ai étudiées et que je mets en pratique dans cette thérapie globale. J'essaie de découvrir l'origine du processus morbide. La recette du docteur Jouret est un cocktail à base de médecine douce, de diététique, de spiritualité et de grandes phrases. Jouret sera le pôle d'attraction, le rabatteur, car il a deux atouts que dix membres n'a pas, du bas goût et un titre, docteur en médecine. Au début des années 80, aux 107 routes de Saconé d'Arves, banlieue de Genève, Luc Jouret va tout de suite s'intégrer au groupe de son nouvel ami, ce groupe que Jody Mambrot appelle la Fondation Golden Way. Sous ces arbres étranges qu'il croit magiques, Jouret médite et se forge un destin, sauver le monde avant l'apocalypse. Pour cela, le duo veut mettre la main sur un ordre néo-templier. L'agonie d'un certain Origas, grand maître de l'ordre rénové du Temple, va leur en fournir l'occasion. Jouret gagne sa confiance et à sa mort lui succède. L'organisation est rebaptisée Ordre chevaleresque et initiatique de la tradition solaire. Hermann Delorme fut l'un des adeptes québécois du Temple solaire. En quête de spiritualité, il avait été attiré par une conférence du docteur Jouret. Lors d'une pause de la conférence, lui m'avait vu dans la salle, il me fait venir en avant, et il me demande de monter sur scène et il me dit la parole suivante, «Hermann, si tu fais les premiers pas, moi je m'occupe de te faire faire les autres. » Alors pour moi, c'était tout un honneur d'avoir été choisi pour une rencontre, même brève, mais personnelle avec le docteur Jouret. Et je n'ai même pas questionné si je devais ne pas ou rentrer dans l'ordre du Temple solaire. J'ai décidé tout de suite de faire mon adhésion. Alors pour moi, c'est important de rester en contact avec le docteur Jouret. C'est finalement appartenir à un groupe, mais aussi, c'est la personnalité de Luc Jouret qui vous attirait ? À 100%, ça a été la personnalité du docteur Jouret. Comment était-il ? Un homme avec un magnétisme et un charisme extraordinaire. Un individu qui semblait posséder des connaissances dont moi j'avais peut-être juste lu dans certains livres, mais lui semblait tout connaître ça. Et un vocabulaire très intellectuel aussi en même temps, très sophistiqué, qui entretenait toujours le goût d'en savoir plus. Et pour quelqu'un comme moi, qui avait un égo assez bien développé, sinon surdéveloppé, c'est sûr que ça venait nourrir ce besoin d'importance-là que moi j'avais comme individu dans ces années, des années 90. Alors, on devenait un groupe élite. Voici les images d'une cérémonie de l'ordre du Temple solaire. Images retrouvées par la Sûreté du Québec dans l'une des propriétés de l'ordre. En franchissant les étapes de l'initiation, les adeptes devaient comprendre que Jody Mambrot, l'ancien horloger de Pont-Saint-Esprit, était la réincarnation du prophète Moïse et qu'il était en contact direct avec les 33 frères aînés de la Rose-Croix, ces maîtres qui réorganiseront le monde sur l'étoile Sirius. Ces cérémonies étaient parfois ponctuées d'effets spéciaux et d'hologrammes en vue d'apparitions, comme ce fameux jour où Dymambrot organisa un trucage pour faire comprendre aux adeptes que sa fille, Emmanuel, l'enfant cosmique, avait été engendrée par simple application d'une épée sur la gorge d'une femme. Sur ces images saisies par la police, il ne s'agissait ce jour-là que de l'initiation d'un nouveau chevalier. On était figé lorsqu'on se trouvait dans ces sanctuaires. Et par-dessus tout ça, se manifestait par un montage extrêmement affiné qu'il nous a fallu plus de dix ans à découvrir, par des manifestations irréelles d'êtres qui venaient d'ailleurs ou de symboles qui se sont matérialisés devant nos yeux. Et c'est cette quête qui nous était introduite jour après jour en nous qui faisait que nous n'avions plus aucune possibilité de marge de manœuvre pour se dire « Mais il faut que je m'arrête un instant et que je réfléchisse. » Qu'est-ce que vous ressentiez au cours de ces cérémonies ? Quelque chose qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Et c'est bien là le problème. Imaginez qu'on vous dise que les êtres qui viennent à votre rencontre ont une avance hors du commun, que vous ne leur arrivez même pas à la cheville et que ces êtres sont là pour vous apporter un bonus, je dirais, dans votre vie de tous les jours. Eh bien, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette envie d'y retourner et de reprendre contact avec eux le plus possible afin de comprendre justement ce pourquoi on est là, cette quête que l'on a au fond de soi. Tu as deux choix. Si tu questionnes la philosophie, l'idéologie, la direction que le groupe prend, si tu émets des doutes à l'intérieur du cercle, tu es considéré comme un non-croyant, un non-serviteur et à ce moment-là, tu es soit mis de côté ou on s'organise pour ce que toi, tu dises, n'a à peu près pas d'importance dans le groupe. Si tu veux avoir une continuité, tu dois suivre. Tu ne questionnes pas, tu ne mets pas les choses en doute. Tu peux poser des questions, mais simplement dans le sens où les choses s'en vont. Suite des conversations téléphoniques, 28 septembre, veille des premiers assassinats. Moi, franchement, je ne crois plus à rien de tout ça. On comprend vite que des questions, les adeptes étaient de plus en plus nombreux à s'en poser, nombreux aussi à douter de l'intégrité du grand maître. Au bout du fil, Marie-Lou Rebaudot, la compagne du propriétaire de la ferme de Chéry, est la plus virulente contre Dimembro. Et puis, écoute, de toute façon, je vais dire une chose. Il faut encore voir ce qu'il y croit au karma, ce qu'il n'a pas utilisé tout ça pour les trucs. Ce n'est pas possible. Écoute, Albert, il flambe un... l'argent fou qui est flambé dans cette histoire. Tu crois que les maîtres cosmiques produiraient ou feraient avoir de l'argent, qui est quand même une énergie, à quelqu'un qui est missionné et puis qu'ils accepteraient, tu crois, qu'ils flambent le fric pour rien ? Je suis curieuse. Je suis curieuse. Tu vois ? Comment il va mener la suite de ton affaire ? En tout cas, pendant plus de dix ans, Jody Mambrot l'avait rudement bien mené, son affaire. De 83 créations de l'ordre à 93 années des premières fractures, il appliqua avec habileté cet adage vieux comme le monde, divisé pour mieux régner. Une mosaïque de clubs, d'associations et de sociétés avec un principe, le cloisonnement. Au Canada, en Suisse, en France, l'ordre va croître. 576 adeptes dans dix pays. La plupart ne connaissent même pas D'Imambrot qui reste dans l'ombre, jouerait la figure de proue. Mais lorsque celui-ci prend trop d'importance, D'Imambrot le rétrograde. En France, les structures se cachent derrière une banale association sans but lucratif, ordre, tradition et science. son but officiel est vague, concilier la science et la tradition. Il est tout de même précisé que les cotisations seront reversées mensuellement à la maison mère en Suisse. L'argent des adeptes, D'Imambrot et ses proches l'empochent volontiers. La nébuleuse de l'ordre du Temple Solaire est complexe. Les conférences publiques, notamment celles de Jure, servent d'appât. On entre alors dans des clubs appelés Amanta, Arcadia ou Atlanta. L'enseignement initiatique s'y approfondit, c'est alors l'entrée dans l'ordre du Temple Solaire. Mais pour la plupart des adhérents, le cheminement s'arrête là. Au-dessus, plus secrète, voici les Capes Doré. Et enfin le cercle des élus, une dizaine de personnes, autour de D'Imambrot. Dans cette belle machine, certains amis sont présentés aux adeptes comme des êtres supérieurs, directement en contact avec les maîtres de l'invisible, ceux qui dictent les ordres. D'Imambrot lui-même n'est-il pas la réincarnation du prophète Moïse ? Luc Juret, celle de Saint Bernard, un templier. Quelques rares élus ont ce statut. et ses honneurs. Dans le cercle des amis de D'Imambrot, cet homme, chef d'orchestre. Son nom, Michel Tabachnik. Ces images datent de 1976. Tabachnik vient de prendre la direction de l'orchestre philharmonique de Lorraine. C'est aussi à cette époque que beaucoup plus discrètement, il crée avec son ami D'Imambrot la fondation Golden Way à Genève. Cette fondation, anti-chambre de l'ordre du Temple solaire, dont voici les statuts, Tabachnik en devient le président. Mais aujourd'hui, le chef d'orchestre reste évasif sur les buts véritables de son association avec D'Imambrot. En décembre dernier, Michel Tabachnik avait accepté de répondre à nos questions. en 1980, il a monté la fondation Golden Way. C'était en Suisse. Il m'a dit, tu sais, je veux faire une grande fondation dans laquelle on pourrait faire des échanges culturels, on pourrait lier les différentes... Vous savez, à ce moment-là, en 1980, il n'y avait pas beaucoup de choses en Suisse qui se faisaient là-dedans. On pourrait lier les différentes branches, la musique, la culture, la science, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? J'ai trouvé cette idée formidable. Il m'a dit, est-ce que ça t'ennuierait d'en être le président ? J'ai dit pas du tout. Donc, je suis devenu président de cette fondation sur la demande de D'Imambrot aussi parce qu'ils avaient besoin d'un Suisse, d'un nom, etc. Michel Tabachnik prétend avoir été abusé par D'Imambrot, soit. Sur cette photo, bien postérieure à l'époque de la Golden Way, à gauche, Jody Mambrot, à droite, sa femme Jocelyne, au centre, Michel Tabachnik. Les relations entre les deux hommes ne semblent pas simplement officielles. Nous y reviendrons. J'ai eu le plaisir de vous présenter. Il est médecin et homéopathe, le docteur Luc Jouret. Même si son âme provient de temps immémoriaux, un gourou moderne vit avec son temps. Luc Jouret apprécie la vidéo. À l'appui de ses conférences, le téléenseignement est un outil précieux. Il faut le prêter dans le sens des aiguilles d'une montre. Conseil de diététique, il faut des gants pour ne pas polluer les légumes. On voit qu'il y a une mousse blanche qui va sortir du concombre. Cette jeune femme qui donne les cours de cuisine, c'est Niki Dutoit. Elle mourra assassinée dans le chalet de Maureen Heights. Et prendre tous les aliments. Il y a deux façons de manger ce poulet. Il y a une façon de l'ingurgiter d'une façon non-consciente, c'est ce problème qu'on soulevait tout à l'heure. Ou bien ce que nous allons faire, nous allons le manger dans la joie, mais en étant conscients que nous transmutons une forme de vie dans une autre qui est la nôtre, qui est une forme de vie supérieure. Donc... Plusieurs familles québécoises et européennes... La vente de ces cassettes avait deux avantages. Séduire les adeptes et gagner de l'argent. Une culture solaire... L'argent. Des sommes colossales seront investies dans cette ferme biologique de Saint-Anne-la-Pérade au Québec. La perception du monde n'a de réalité que par rapport à l'état d'âme qu'elle déclenche à l'intérieur de l'être qui perçoit. C'est-à-dire de l'être... Cette litanie de recettes pour mieux vivre pourrait sembler inoffensive. Seulement voilà. La terre est malade. L'apocalypse est pour demain. Luc Jouret va développer ses théories.